Voici une astuce pour rendre un homme fidèle. Tu es marié avec un homme qui est toujours dehors. Quand ton mari finit de travailler, au lieu qu'il rentre à la maison, il y avait les femmes dans les boîtes de nuit, dans les bars et tout, il va t'amener la maladie. Et que tu aimerais vraiment que ça change ma chérie. C'est pas avec la bouche en bagarant que ça va changer. Tout au contraire, ça va plutôt lui pousser dehors. Parce que quand l'homme est arrivé à ce stage-là ma chérie, il faut vraiment te lever. Qu'est-ce que tu vas faire ma chérie? Tu vas prendre un citron, que tu vas dormir avec cela pendant 7 jours. En faisant tous tes vœux, tu appelles la date de ton mariage. Tu parles tout ma chérie. Maintenant, après le septième jour, qu'est-ce que tu vas faire ma puce? Tu vas prendre ce citron coupé en deux. Tu vas nettoyer tous tes seins avec tes deux poitrines. Tu nettoies tous tes seins avec ma chérie. Après, tu laves ta poitrine sur un petit seau. Et cette eau-là, tu vas prendre ma chérie, mettre dans une bouteille déposée à la maison. Maintenant, le reste de citron qui reste là ma chérie. Tu vas découper ça et tu vas bouillir ça avec les clous de chiroff. Ça, là, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te laver chaque soir avant que ton mari rentre avec. Et maintenant, l'eau que tu avais lavée, ta poitrine laver, c'est cette eau-là que tu vas prendre. Chaque fois que ton homme vous boit le café le matin, tu vas prendre une cuillère à soupe dans cette eau. Tu mets dans son café. Pendant qu'il boit, ma chérie, il faut faire tes vœux. Il faut parler tout. Tu vas voir avec tes propres yeux comment ton homme va changer. Quand il va finir son travail, il va rentrer à la maison. Si tu ne fais pas ça, ma chérie, c'est la maladie qui va venir te trouver à la maison. À quoi on n'est pas? À demain.